Voilà une décision qui devrait apaiser les débats. La mairie de Paris renonce à imposer une redevance sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, soit un manque à gagner d'une vingtaine de millions d'euros. Les dons serviront donc uniquement à la poursuite du chantier, avec un joyau qui est en train d'être ressuscité. Voilà les notes de Bach jouées par le grand orgue de Notre-Dame, miraculeusement épargnée par l'incendie du 15 avril 2019. L'instrument aura tout de même besoin d'un coup de propre. Notre correspondant Benjamin Péter s'est rendu à la manufacture Languedocienne dans l'Hérault, l'une des trois entreprises missionnées pour cette restauration. Reportage. Là je nettoie, j'enlève la vieille colle. A l'aide d'un racloir, Christian répète ce geste inlassablement. Ici on est en charge des 19 sommiers de l'orgue, des blocs de chaîne situés à la base des tuyaux et qui assurent la répartition de l'air. Au-dessus de chaque trou, vous avez un tuyau, presque 8000 tuyaux. Nous c'est un peu la chasse aux fuites qu'on fait. Là par exemple, là tout va bien. L'instrument n'a pas été abîmé par l'incendie, mais il a fallu le démonter pour enlever les poussières de plomb. L'occasion pour Charles, le patron de la manufacture, de lui offrir une petite révision. L'usure, la peau, l'école qui se craquait, ça vient pas de l'incendie, ça vient du temps. Comme il fallait les démonter de toute façon pour arriver à dépolluer tout ça, ça aurait été bête de les remettre dans l'état. Brice travaille ici depuis 40 ans. Rénover le plus grand orgue de France, c'est un peu l'aboutissement de sa carrière. Ce sera le point d'orgue. J'ai décidé de prendre ma retraite le jour où les cloches de Notre-Dame sonneront. C'est quand même une pièce exceptionnelle. Quand on a fini la journée de travail, on s'est dit qu'on a quand même de la chance. Alors ce chantier des sommiers doit durer jusqu'au mois de septembre. Ensuite, ils se rendront dans Notre-Dame pour travailler sur les soufflés qui alimentent l'instrument en air et qui, eux, ne peuvent pas être déplacés. A l'ODF, Benjamin Péter, Europe. Voilà, le grand orgue que vous pourrez réécouter en vrai, en 2024, date de la réouverture de la cathédrale au grand public. Pas mal pour votre mariage, ça. Ouais, bon, c'est pas très... Je serais plus ambiance guinguette que orgue, mais c'est personnel. Vous avez encore le temps. On verra ça plus tard. Merci beaucoup, Romain Noquet, pour ce journal.